Alors comme ça on adore les produits gaming chez Action, et ben là vous allez être servis. J'avais sorti une vidéo il y a quelques semaines de ça où en fait je testais des accessoires ou produits gaming chez Action et la vidéo vous a tellement plu que vous m'avez demandé de tester carrément tout, mais vraiment tout les accessoires gaming chez Action. Du coup j'en ai racheté 5 et on va voir dans cette vidéo, pour le prix parce que c'est vraiment pas cher, est-ce que la qualité est présente ? C'est ce qu'on va voir tout simplement dans cette vidéo. Bien sûr, avant que la vidéo commence n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime qui est juste ici. Si tu souhaites d'autres vidéos où je teste les nouveautés gaming chez Action, et si toi aussi t'as déjà été dans un magasin Action, clique sur le bouton pouce bleu, on va voir combien de personnes ont déjà été dans Action. Bien sûr dites-vous que dans cette vidéo il y a des objets que j'ai acheté que je vais pas du tout me servir, donc si jamais il y a des objets qui t'intéressent, marquez-moi dans les commentaires pourquoi voudrais-tu cet objet, en quoi il va te servir, et je sélectionnerai certaines personnes dans les commentaires, où je leur demanderai tout simplement leur adresse, et je vous l'enverrai totalement gratuitement. Par contre s'il vous plaît, regardez bien vos commentaires, parce qu'il y a des fois où je réponds à vos commentaires en mode félicitations tu as gagné, sauf que bah tu me réponds pas, du coup je peux pas te faire gagner le produit si tu me donnes pas ton adresse, tu vois ce que je veux dire ? Donc regardez bien vos commentaires en dessous de la vidéo. Bref, assez parlé, on va commencer tout de suite par un premier produit, donc dites-vous que là il y en a pour tout le monde, ceux qui ont une Nintendo Switch, vous allez être servis, ceux qui ont un setup gamer qui commence, vous allez être servis aussi, parce que là j'ai un produit qui coûte vraiment pas cher pour ce que c'est, on va le découvrir, et on va commencer tout simplement par ce premier produit. Dites-vous que là la totalité du setup qui est à l'intérieur de ce sac a une valeur d'environ 50€, 50€ pour tous ces produits, c'est vraiment pas cher, vous allez les découvrir. A commencer par ce premier produit qui est tout simplement un support RGB pour votre casque. Donc ça je tiens à vous dire que c'est ultra utile, pourquoi ? Parce que déjà pour les fans de RGB vous allez être servis, et en plus de ça ce support est compatible pour n'importe quel setup gaming. Si vous avez une Nintendo Switch c'est nickel, si vous avez une Playstation n'importe laquelle, une Xbox n'importe laquelle, ou même un PC, ce support pour casque est disponible pour n'importe quel périphérique. Au niveau de son prix on est sur 17,98€, et ce que je vous propose c'est de découvrir pour 7,98€, qu'est-ce qu'il y a comme avantage d'avoir un support pour casque. Alors sur ce, le support il se présente comme ça, donc bien sûr tous les produits Gaming Action c'est de la marque Battletron, et pour l'installation je crois qu'il n'y a rien de plus hein, vous faites ça et c'est bon, c'est fini déjà oui. Donc déjà qu'est-ce qu'on peut voir sur ce support ? Déjà il a un câble tressé, ça c'est plutôt pas mal en USB, c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez le brancher sur n'importe quel périphérique ça marche, et en fait le gros avantage de ce support, pour votre setup surtout, c'est qu'il possède des ports USB, deux ports USB type C et un port USB type A, qui vous permettra de recharger par exemple votre Nintendo Switch, de recharger n'importe quel objet, ça c'est plutôt pratique. Et ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de le brancher pour voir un peu le RGB. Alors bien sûr, pour tester, je vais prendre une batterie externe, et vous pouvez aussi le brancher sur PC, sauf que je ne vais pas déplacer mon PC ici, ça va être trop galère. On va voir un peu la qualité, attention, on, et sur ce, oh, ben ça c'est clair déjà, on peut voir. Et maintenant ce que je vous propose, c'est directement de tester par exemple l'un des deux USB type C, pour voir si vraiment ça recharge. Parce que je ne vous cache pas, des fois on peut être étonné des produits que ça fonctionne, alors qu'au final quand tu testes, ça ne fonctionne pas des produits Action. Ça m'est déjà arrivé dans l'autre vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, on va brancher par exemple en USB normal vers USB type C, pour par exemple recharger Nintendo Switch. Attention, on la met juste ici, et est-ce que ça va recharger ? Attention, eh bien oui ! Comme vous pouvez le voir, bon là vous ne voyez pas trop, mais ça recharge bel et bien la Nintendo Switch. Voilà, franchement, c'est vraiment bien d'avoir des ports qui vous permettent de recharger n'importe quel objet. Par exemple, une manette, voilà, c'est toujours pratique avec un casque. Du genre, on va tester avec un casque et ça marche bien ? Eh bien, la réponse est oui, regardez, un petit casque et tout ça pour un support. On peut dire que c'est un support qui coûte moins de 8€, qui fait un deux en un, qui met votre casque directement, eh bien qui vous permet de le ranger, et aussi avoir des ports qui vous permettent de recharger n'importe quel objet, par exemple, comme une Nintendo Switch. Franchement, vraiment pas mal pour le premier objet. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à un autre objet pour voir est-ce que lui aussi il fonctionne, et est-ce que lui aussi il est incroyable pour le prix. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir pour le deuxième objet de cette vidéo ? Je pense qu'on va passer à cet objet, qui est tout simplement pour ceux qui ont un Nintendo Switch. C'est tout simplement le produit le moins cher de cette vidéo, et c'est simplement un recharge manette pour Nintendo Switch. Voilà, ni plus ni moins, dites-vous qu'il est aussi, il n'est pas RGB, mais il s'éclaire. Et on va découvrir tout de suite qu'est-ce que ça vaut. Le produit est tout simplement ici, et ce produit vaut seulement 6,98€. J18, maintenant, est-ce que ça va fonctionner ? Ça, c'est une autre question. On va tester. Bien sûr, c'est en USB type C pour la recharge rapide. Ça, c'est vraiment pas mal. Je prends ma Nintendo Switch parce qu'on va avoir besoin des manettes. On reprend la petite batterie externe. Et sur ce, en principe J18, je dis bien en principe, on va prendre les manettes. Et est-ce qu'elles vont recharger automatiquement ? La question, c'est tout de suite maintenant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a directement des lumières bleues qui s'intillent pour dire que, tout simplement, les manettes se rechargent. Et dites-vous que vous pouvez brancher jusqu'à 4 manettes en chargeur. Franchement, c'est pas mal. Si vous avez un petit setup Nintendo Switch ou alors que vous avez plusieurs manettes, ça vous permet d'avoir déjà 2 manettes qui se rechargent ici, 2 manettes qui se rechargent ici et 2 autres manettes qui se rechargent ici. Donc franchement, ça, c'est pas mal. Franchement, pour les fans de Nintendo Switch, dites-vous que ça marche aussi pour la version OLED. N'importe quelle manette Nintendo Switch fonctionne avec ce chargeur Battletron d'action à 6,98€. Franchement, c'est pas mal. C'est en train de recharger. Est-ce que ce produit fonctionne ? Eh bien, oui. Franchement, pour l'instant, ça part bien, les produits d'action. J'espère qu'avec les autres produits, ça va être bien parce qu'il y a des produits qui sont vraiment intéressants, surtout pour le prix. Donc, j'espère que je vais pas être déçu cette fois-ci. Bon, on a eu un support pour casque. On a eu un chargeur de Nintendo Switch. Là, dites-vous, pour ceux qui ont une Nintendo Switch, j'ai encore un produit pour vous, mais on va le tester juste après. Là, ce que j'aimerais tester, c'est un produit qui peut être compatible pour n'importe quel setup et qui peut tout simplement rajouter de la couleur. Franchement, c'est ce produit-là. C'est tout simplement une barre RGB que vous pouvez mettre, par exemple. Ça, c'est bien si vous en achetez plusieurs, par exemple. Vous en mettez un là, un là sur votre setup et là, vous êtes nickel. En plus de ça, je viens de voir que ce produit peut être contrôlé par votre téléphone en téléchargeant une application sur iOS ou Android. Et ce produit coûte seulement 9,95€. Je vous ai dit, j'ai acheté un setup pour moins de 50€. Est-ce que c'est bon ou pas ? Donc, le produit est juste ici et on va le tester. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, sur ce, il est juste ici. Bien sûr, pour ceux qui ont la flemme de téléchargeant l'application, il y a une télécommande disponible avec la pile. C'est toujours important de le préciser. Non, mais attendez, incroyable. Soit vous pouvez le mettre comme ça, soit vous pouvez le mettre comme ça et le visser carrément ou soit vous pouvez aussi le mettre comme ça. Bref, pendant que je suis en train de le visser, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Déjà, est-ce qu'il y a des objets qui te plaisent ? Et est-ce que tu as vu des objets chez Action que tu voudrais que je teste ? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'objets vraiment intéressants chez Action et il se pourrait que des fois, je passe à côté de Pépite alors que vous, vous l'avez vu. Donc, c'est pour ça. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires de cette vidéo. Si tu veux que je teste des objets que tu as peur d'acheter parce que t'as peur de la qualité. Eh bien, t'inquiète pas. Moi, je vais l'acheter. Je vais le tester. Bref, maintenant que c'est vissé, comme vous l'avez vu, ça a pris vraiment deux secondes. On va le brancher pour voir sa qualité et sur ce, et c'est bon, il est connecté. Et si je veux, je mets le vert. Si je veux, je mets le bleu. Et sur ce, le RGB, il est où, là ? Et le RGB, il est bien sûr juste ici, comme vous pouvez voir. Attends, il y a même la musique ! Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Incroyable ! Dites-vous qu'il coûte seulement 9,98 euros. C'est vraiment pas mal. Bref, vous l'aurez compris, cet objet, vous pouvez vous en servir pour n'importe quelle chose. Si vous voulez écouter de la musique, il va rythmer avec. Si vous voulez mettre du RGB pour une ambiance un peu tamisée pour votre setup, vous pouvez. Et dites-vous qu'il coûte seulement 9,98 euros. Et dites-vous qu'il est livré même avec un truc où tu peux clairement le coller dans un mur ou sur un plafond, ça marche aussi. Vraiment pas mal cet objet, vraiment étonné. Maintenant, passons à l'avant-dernier produit de cette vidéo déjà. Et pour cet avant-dernier produit, on va prendre tout simplement le produit que je vous ai dit qui est compatible avec la Nintendo Switch. C'est tout simplement une manette. Pour seulement 16,95€ il me semble, vous avez tout simplement une manette qui se connecte en Bluetooth où vous pouvez jouer directement avec sur votre Nintendo Switch. Donc ça, c'est vraiment pas dégueu. Maintenant, on va le tester. Attention, la Nintendo, elle est tout simplement ici. Nous, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir et on va le tester. Bien sûr, à l'intérieur, il y a un câble USB type C qui vous permet de le recharger. Mais nous, on s'en fout, on veut le connecter. Donc pour la connecter, c'est très simple. D'après ce que je vois, il faut juste activer le Bluetooth. Pour ça, il faut aller dans le mode avion et vous activez le Bluetooth. Ensuite, il faut aller dans manette, changer de manette. Et là, vous avez juste par exemple à faire ça. Et c'est bon, c'est connecté. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de la manette, c'est franchement pas dégueulasse. Une manette de Switch finalement, pour seulement 16,95€. Allez, je vais capturer les papillons, ça y est ! Bref, si cette manette t'intéresse, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires de cette vidéo. Bref, on arrive au dernier produit de cette vidéo, qui est tout simplement un produit pour votre setup gaming. Là, si vous avez un PC, c'est le produit parfait pour cette vidéo. Et en plus de ça, ce produit m'a coûté moins de 10€, je crois, 9,95€ ou 98€. Je veux bien sûr parler d'un clavier RGB. Regardez-moi ce clavier gaming qui est en Aserti, bien sûr, et qui m'a coûté moins de 10€. Un clavier à moins de 10€, franchement, j'ai hâte de voir ça. Bien sûr, on ira le tester sur mon PC pour voir un peu sa qualité. Bref, sur ce, le produit en lui-même, il est tout simplement ici. Et attention, bon, clavier mécanique, pas trop. Il est en USB et apparemment, il est RGB. Voilà, c'est un clavier RGB tout à fait classique avec pas mal d'options. Comme par exemple, arrêter, émettre la musique ou changer la musique, franchement, ça, c'est pas dégueu. Ici, il y a le pad de 1 à 9. Bref, il est assez complet, finalement, c'est pas dégueulasse. Regardez un petit peu le clavier RGB, comment il est. Donc là, actuellement, vous voyez pas trop. Donc c'est pour ça, ce que je vous propose, c'est directement d'aller le tester sur mon PC, tout simplement, pour voir un peu la qualité. Voilà, les gars, comme vous le voyez juste ici, c'est un clavier RGB qui est franchement pas dégueu. Donc ce qu'on va tester maintenant, je vais tout simplement mettre Spotify et on va voir si déjà ces boutons fonctionnent. Attention. Oh, ben ça fonctionne. Augmenter le son. Mettre sur pause. Mais franchement, nickel, pour l'instant, ça, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que le clavier en lui-même fonctionne ? Je vais marquer abonnez-vous. Attention avec ce que ça fonctionne, franchement. Ben voilà, c'est comme un clavier, finalement, assez classique. Maintenant, la grande question, c'est au niveau du gaming. Est-ce que c'est pas mal ? Ben, on va tester ça. C'est bon, les potes. Actuellement, je suis en train de jouer à Palme World. C'est le nouveau du moment. Franchement, je suis addict à ce jeu, franchement. Et là, comme on peut voir actuellement, regardez, on peut se déplacer, tout ça, avec le clavier. Franchement, c'est pas dégueu. On peut lâcher le Pokémon parce que, oui, c'est des Pokémon. Franchement, le clavier en soi, il est pas dégueulasse, même si... Je sais pas si vous entendez quand ça fait espace. Ouais, c'est pas non plus un truc de fou, hein. C'est pas... Dites-vous le monstre au niveau 38, avec ce clavier, je pense pas qu'on peut l'atteindre, tu vois. Bref, sur ce, je vais continuer un peu à jouer pour vous dire vraiment un avis à chaud. Bon, ben, les potes, si vous voulez investir dans un clavier pour vraiment avoir une performance qui est équivalente à votre jeu, n'achetez pas ce clavier, franchement. Il vaut 10 euros, hein. Il est très bien. Il fonctionne très bien. On peut jouer avec, mais franchement, non, c'est un enfer de jouer avec. Franchement, quand tu... Moi, j'ai un clavier qui coûte environ 130, 140 euros. Beaucoup mieux que celui-là. Après, il vaut 10 fois son prix, c'est normal. Donc, voilà, hein. On aura testé, mais pas foufou, quoi. Bref, les potes, on arrive à la fin de cette vidéo. Résumé un peu de cette vidéo. Les accessoires pour Nintendo Switch, franchement, c'est nickel. Ça recharge bien, ça fonctionne bien, c'est nickel. Le support pour cast, rien à dire, c'est nickel. La barre RGB, incroyable. Maintenant, pour le clavier Gamer Action, à moins de 10 euros. Franchement, pour commencer, vraiment, pour commencer un setup gaming. Franchement, c'est pas dégueu, ça va faire l'affaire. C'est un peu comme tous les claviers. Pour vous en servir dans la vie de tous les jours, c'est nickel. Pour jouer, par exemple, à Minecraft ou des trucs comme ça, c'est nickel. Par contre, si vous souhaitez vraiment jouer à des jeux FPS vraiment classe, ouais, ça fera pas trop l'affaire, malheureusement. Après, bon, ça coûte seulement 9,95€. Faut pas s'attendre à grand-chose. Mais pour débuter, franchement, c'est un clavier qui fait plutôt l'affaire. Bref, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime juste ici. Si tu souhaites plus de vidéos, test d'objets chez Action. Et si tu as envie que je teste un produit en particulier, marque-le-moi dans les commentaires. Et si tu souhaites aller voir une autre de mes vidéos, où j'ai testé aussi d'autres objets, accessoires gaming chez Action, c'est juste ici. Pour t'abonner à ma chaîne YouTube, pour louper aucune de mes vidéos, c'est juste ici. Je compte vraiment sur toi. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geek Map. Allez, bye tout le monde !